Après 12 ans passés aux côtés de Brad Pitt, Angelina, je vous ai demandé le divin... Ça me fout un coup moral, moi, de savoir qu'Angelina et Brad Pitt qui vont se séparer, c'est vrai, ils étaient beaux tous les deux, là. C'était beau, et malheureusement, encore une fois, c'est les gamins qui vont trinquer dans l'histoire. C'est vrai, t'as raison. En plus, tu sais que la plupart de leurs gamins, c'est des orphelins qu'ils avaient adoptés. Bah oui, le petit mignon. Tu vois, c'est comme si tu récupérais un chien à l'ASPA et puis quelques années après, quand il est bien habitué à toi, qu'il pense dans son petit cœur de petit chien qu'il a retrouvé une nouvelle famille, et bah hop, tu l'abandonnes une nouvelle fois sur le bord de l'autoroute. Ah oui, c'est bon. Tu vois, j'ai pas pensé à ça, ça. Pauvre chien, c'est... Tu parles d'un bordel que ça va être pour la garde de tous ces pauvres gamins, là. Oh là là, puis Angelina, comment elle va faire pour s'en sortir, la douche, le goûter, les devoirs ? Non, mais t'as raison. Avant, bavez, dis donc. Avec ses trois nounous, ses chauffeurs, ses cuisiniers, ses douze femmes de ménage. La pauvre, elle va se retrouver avec une misérable pension alimentaire de 8 millions de dollars par mois. Ça va faire juste, hein, pour acheter les couches et les petits pots. Tu blagues, là, moi, j'espère. Bon, ben, sûr que je te cogne, vous de l'os, oh, ben, dis donc. Eh, tu voudrais pas que je la plaigne, en plus ? C'est quand même plus simple de partager 3000 mètres corps et habitables à Baieferie-Hille et 10 résidences secondaires dans le monde entier qu'un malheureux clic-clac et 6 assiettes creuses et brochées. Oui. Non, 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 Christian, non, je vais être gentil, mais excuse-moi, la misère, c'est quand même plus simple chez les riches que chez les pauvres, hein. Oui, ben, moi, depuis tout à l'heure, tu parles que de pognon, alors que t'es la première à dire que l'argent fait pas le bonheur et que ça sert à rien d'avoir les poches pleines quand on a le cœur vide. Oui, oui. Alors, il y a quand même la misère du cœur, moi. C'est sûr. Ben oui, ben oui, c'est vrai. Eh ben, tu vois, Christian, je veux dire, ça me fait plaisir. Parce que t'as les poches aussi vite que la cervelle, mais de ce que je vois, t'as quand même le cœur bien plein. Et ça, ça me fait plaisir. Oui, d'ailleurs, je me demande si c'est pas pour ça que t'as la cervelle aussi vide. Et ne dit-on pas un imbécile heureux ? Il y a une logique dans tout ça, tu sais. Attends, attends, moi, si je comprends bien et que je réfléchis un peu avec ma cervelle vide, t'es en train de me dire que plus on est con, plus on est heureux. Je me le demande. En fin de compte, moi, j'ai tout ce qu'il faut pour être heureux. Ah oui, t'as de la marge, toi, oui. Merci. Merci.